Cette semaine, notre émission sera consacrée à Marie et la fleur de la sorcière, le premier film du studio Ponoc. Il vient de sortir en salle par le biais de Diaphanas Productions. Ce n'est pas le fruit du hasard si Marie fait penser à des films comme Kiki la petite sorcière, Le château ambulant ou Le voyage de Chihilo. De nombreux créateurs qui ont travaillé sur Marie ont travaillé au studio Ghibli. Ils étaient donc tous imprégnés de l'esprit de ce même studio. Marie et la fleur de la sorcière, qu'est-ce que c'est ? La première bonne raison, c'est qu'on a enfin à faire un film qui prend la relève de Miyazaki en l'assumant pleinement après des années de Le Nouveau Miyazaki, Le Nouveau Miyazaki. Là, on est sur quelqu'un qui a travaillé dans les studios Ghibli et qui prolonge ce qu'il a appris à faire et ce qu'il sait bien faire. Ce qui même, je trouve, fait de mieux en mieux à chaque film. La seconde raison, c'est qu'on a vraiment une animation au top. Comme les studios Ghibli nous ont habitués, le studio PONOC prend très bien la relève là-dessus. La troisième, c'est aussi dans les décors. On a vraiment des décors sublimes, en plus avec beaucoup d'endroits différents pour l'action qui nous permettent vraiment d'apprécier des décors et des sensations différentes. En quatrième, on a une grille de lecture intéressante si on pense à la situation du nucléaire au Japon. Et on peut vraiment appliquer ça en parallèle avec la magie et obtenir quelque chose d'intéressant, même si je ne m'avance pas forcément sur ce qu'a voulu exprimer le réalisateur. Et en cinquième point, on a une inversion intéressante des rôles masculins et féminins, surtout vers la fin, que j'ai trouvé assez intéressante. Marie et la fleur de la sorcière a été réalisé par le studio PONOC. Il a été créé en avril 2015 par Nishimura Yoshiaki, en compagnie d'anciens collaborateurs du studio Ghibli, dont le réalisateur, Yonebayashi Hiromasan. Hiromasan, Nishimura Yoshiaki est le producteur de Souvenirs de Mani, le château ambulant de Miyazaki Hayao et le comte de la princesse Kaguya de Takahata Hisaho en 2014. La première création du studio PONOC a été faite en 2015 pour la compagnie ferroviaire G. Air West sous le nom de Summer Train. Puis, ils ont enchaîné en 2017 avec le long métrage d'animation Marie et la fleur de la sorcière, réalisé par Yonebayashi Hiromasan, déjà réalisateur au studio Ghibli, des films Arieti, Le Petit Monde des Chapardeurs et Souvenirs de Mani. Le film est sorti au cinéma dans les salles japonaises le 8 juillet 2017. Actuellement, le studio PONOC travaille sur 4 courts-métrages. L'un d'eux est d'ailleurs réalisé par Yonebayashi. Un autre long métrage est prévu, mais pas encore de date pour l'instant. Marie et la fleur de la sorcière nous emmènent dans le quotidien de Mary Smith qui vient d'emmenager chez sa grande-tante dans des contrées rurales très éloignées de son quotidien. Peu dégourdie, elle va essayer de trouver sa place sans y parvenir et rencontrera Peter, un jeune garçon du voisinage qui n'hésitera pas à la taquiner sur sa chevelue rouge. Au cours d'une balade en forêt avec Guy Béthib, les deux chats de Peter, Marie va trouver une petite fleur bleue étrange qui est soi-disant la fleur de la sorcière, issue d'une légende et elle apparaîtrait tous les 7 ans. Qui est la vraie star de Marie et la fleur de la sorcière ? Les décors. Il est impossible de parler de Marie et la fleur de la sorcière sans faire un focus sur le décorateur. Oga Kazuo, c'est lui la véritable star de ce film. Il a fait un travail incroyable sur les décors de forêt dans ce film. Mais retenez surtout que c'est lui qui est à l'origine de Mon Voisin Totoro, de Princesse Mononoke, Kiki la petite sorcière. Pompoko, c'est un artiste de décors spécialisé dans les forêts et la nature. Oga Kazuo utilise principalement la gouache pour peindre ses décors. Il existe deux livres réunissant ses différents décors sous le nom Kazuo Oga Art Collection numéro 1 et numéro 2. Le Kazuo Oga Exhibition, son troisième recueil, a été fait en 2007 pour une exposition consacrée à son travail. Les musiques. L'esprit Ghibli, c'est aussi la musique. Le titre Rain de Sekai no Owari est sorti en CD plus DVD, série limitée et édition normale. La chanson du générique est interprétée par le groupe Sekai no Owari, un groupe de rock alternatif J-rock, J-pop. Dans ce groupe, ils sont quatre. Ils ont écrit quatre albums avant de se voir confier le thème de Marie. Joshua Messick, lui, c'est le plus grand joueur de Dulcimer au monde. Et son instrument est présent dans tout le film. Marie et la fleur de la sorcière Original Soundtrack est composée par Muramatsu Takatsugu, qui a aussi travaillé sur loup et l'île aux sirènes, et Souvenir de Mani. La bande originale est composée de 22 pistes, dont deux spéciales. La voix de Marie. La version française a été faite par la société de doublage Mediadobe International. Marie, l'héroïne de l'histoire, vient d'aménager dans le village du Manoir Rouge, une contrée assez isolée où elle a du mal à trouver sa place hébergée par sa grande-tante. Peter, voisin de Marie, aime la taquiner sur sa chevelure rouge et assume un petit boulot de livreur. Madame Mumbleshock est la gérante de l'académie de magie d'Endor. Elle accueillera Marie avec un grand sourire quand elle se rendra compte de ses étonnants pouvoirs magiques. Le docteur Dee est le scientifique de l'académie de magie d'Endor. Un brin excentrique, il est très intéressé par tout le domaine scientifique et le mélange entre science et magie. La sorcière rouge est le personnage qu'on peut voir dans la scène d'ouverture du film. Très énigmatique, elle ne rapparaîtra pas de suite mais sera pourtant une clé du scénario. On ne vous en dit pas plus. Flanagan, petit renard doué de parole, il est celui qui gère les ballets de l'académie de magie d'Endor. Marie au Japon A l'occasion de la sortie du film, le 4 août 2017 au Japon, un garden-scène café dédié à Marie, s'est ouvert à Omotesando à Tokyo. Le réalisateur du film, Yonebayashi Hiromasa, a même participé au design. Pas mal de produits dérivés ont été faits pour la sortie du film. En voici un petit florilège. Marie et les livres Les livres Au Japon, deux artbooks sont sortis chez Kadokawa Shoten pour accompagner le film. The Heart of Marie, 3456 yens pour 304 pages. This is Animation Marie, 54 pages pour 972 yens. Le film lui-même est adapté du roman de Marie Steerart, née Marie Florence Eleanor Rainbow. Elle est née en 2016 dans le comté de Durham. Sa mort date du 10 mai 2014 à 97 ans. Son roman, Les fileuses de la lune, 1962, est adapté au cinéma par les studios Walt Disney, sous le titre La baie aux émeraudes en 1964. Elle est connue pour son cycle centré sur Merlin. Marie est la fleur de la sorcière est l'adaptation de son roman The Little Broomstick, écrit en 1971. Le livre a connu un grand nombre d'éditions différentes avec le temps. Romand de Marie Steerart, 562 yens, 208 pages. Et bien bonjour à tous, je suis Pierre-Alain de Nobi Nobi. Et je suis Olivier de Nobi Nobi également. Donc Nobi Nobi c'est une maison d'édition manga spécialisée jeunesse. Donc on s'adresse à des lecteurs qui ont à partir de 8 ans. Et aussi à leurs parents qui sont généralement fans de culture japonaise et de manga. Et donc on sort les deux livres sur Marie et la fleur de la sorcière. Le film de Hiromasa Ione Bayashi. Donc l'anime comics. Donc qui reprend tout le film en un volume. Et un livre illustré pour les plus petits. C'est un film qu'on a à coeur depuis presque maintenant deux ans. Dès qu'on a vu les premières images du film qui ont été dévoilées. Les premiers teasers qui donnaient vraiment très très envie avec cet esprit forcément qui fait penser au studio Ghibli. Le fait qu'on soit spécialisé avant tout, même au tout début. On fait des mangas aujourd'hui mais au tout début de Nobi Nobi on faisait essentiellement que des livres illustrés. Et je pense que cet aspect à la fois adulte et jeunesse et spécialisé sur la culture japonaise a beaucoup séduit les ayants droit. Donc tu peux peut-être parler un petit peu de l'aventure de la production. Oui tout à fait c'est vrai que le plus difficile dans ce projet ça a été un défi technique. Déjà on a eu un certain temps pour obtenir les fichiers du Japon. Ensuite pour traiter les fichiers et faire la maquette, les maquettes françaises. La traduction également. On a contacté, on était en contact avec la traductrice du film. C'est la grande Catherine Cadoux qui a fait les sous-titres et la version française. Habituellement il faut à peu près deux mois entre le moment où ça part à l'imprimeur et le moment où ça sort en librairie. Et là on a eu à peu près un bon mois pour travailler sur les deux livres. Donc c'était vraiment très sport. Une petite particularité sur l'adaptation par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est que là on a dû travailler le texte en essayant d'être le plus fidèle avec l'adaptation qui avait été faite pour le film. Sans avoir pu voir encore le film. Donc on avait déjà les textes, le script à la fois du sous-titrage pour la version sous-titrée du film. Et à la fois aussi la version doublée. Parce que c'est des deux versions évidemment différentes. Entre la traduction qui avait été faite pour les sous-titres et pour le doublage. Diaphanas, eux par contre je pense qu'ils n'ont pas forcément toujours l'habitude, ils n'ont pas beaucoup d'habitude de travailler avec les japonais. Et notamment des temps de validation qui peuvent être parfois un petit peu longs. Et donc quand on a commencé l'aventure Marie, l'affiche du film n'était toujours pas validée. Nous on voulait absolument que nos couvertures reprennent cette magnifique affiche. Très jolie affiche. Et pour la petite anecdote, Diaphanas avait proposé une affiche où ils avaient un peu modifié le personnage. Ils avaient pris des morceaux du personnage sur d'autres illustrations etc. Où elle tenait pas un balai mais elle tenait le livre magique etc. Ça c'est le genre de choses, les japonais ils n'ont pas trop forcément été d'accord. Donc ils ont vraiment voulu qu'on réutilise l'illustration telle quelle. Donc ça, ça a pris un peu de temps. Et ça, ça a été un temps qui a été un peu douloureux pour nous. Parce qu'il fallait qu'on attende la validation, que Diaphanas ait sa validation pour nous. Pour pouvoir envoyer nos fichiers à validation. Vous pouvez donc retrouver, il y a deux livres aux éditions Nobinobi. Il y a l'album du film, donc l'album illustré. Qui reprend toute l'histoire avec des captures d'écran du film. Très très grandes illustrations. Et il y a la version encore plus complète de presque 400 pages. En version anime comics. Donc ça c'est le film en version bande dessinée en quelque sorte. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces deux ouvrages dès maintenant en librairie. En parallèle de la sortie du film. Alors concernant l'anime comics, au Japon il se trouve qu'il était sorti en deux volumes. Deux volumes de 192 pages. Et nous pour avoir toute l'histoire en un seul volume, on a décidé de réunir les deux volumes japonais. Ce qui fait que nous on a un volume français qui est beaucoup plus épais. Mais voilà, comme ça il y a l'histoire intégrale et complète en un seul livre. Et donc pour l'album illustré, évidemment on a également choisi de mettre en couverture la fiche française du film. Et petite particularité technique aussi, il faut savoir que le livre japonais est en sens de lecture japonais. Du coup il a fallu qu'on inverse toutes les pages, mais sans inverser les illustrations. On ne pouvait pas retourner les images du film évidemment, puisqu'on ne pouvait pas miroiter les images. Donc il a fallu recomposer un petit peu toutes les pages pour laisser les illustrations dans le bon sens, mais remettre les pages en sens français. Donc c'était aussi un petit défi technique. De par l'histoire du studio Ponoc, Marie et la fleur de la sorcière est un film qui renvoie sans mal aux productions du studio Ghibli. On y retrouve un univers assez féerique, un caractère design très propre au studio, et des petits éléments de mécanique qui rappellent, par exemple le voyage de Chihiro ou le château ambulant. Après un démarrage qui prend son temps, mais a le mérite de planter tout le décor, Marie et la fleur de la sorcière propose une épopée onirique. Rapidement on s'attache au caractère de la petite Marie et au mille et un mystère qui entoure l'académie du monde d'Andor. En conclusion, Marie et la fleur de la sorcière est un pari réussi pour le studio Ponoc. Il ne s'éloigne peut-être pas assez de l'âme du studio Ghibli, mais il nous propose une histoire très féerique, entraînant pour petits et grands, qui s'avère être un excellent divertissement.